Ah c'est tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on va parler à propos de ce futur Red Dead Redemption Malheureusement j'aurais voulu faire un peu comme GTA 5, vous montrer la jaquette et tout Mais en fait ma copine me l'a volée Je veux dire qu'un beau jour en fait elle est rentrée dans ma chambre Et puis elle a regardé, enfin moi je vais montrer mes jeux et tout Pour voir s'il y avait un jeu qui lui intéressait Et elle a vu Red Dead Redemption et elle a fait Ah c'est pas le jeu avec les chevaux et tout Si tu veux et puis au fond bah ça fait mal parce que c'est quand même un bon jeu Et voilà Là actuellement je n'ai plus Red Dead Redemption Quoi ça fait chier parce que c'est un jeu qui a super bien marché D'ailleurs qui est un jeu open world Un peu comme à la GTA mais voilà c'est pas dans la même époque Puis là c'est vraiment dans le coin western et tout Mais c'est super bien foutu Puisque d'ailleurs en plus de ça le coût de développement de ce jeu là a coûté 100 millions de dollars à Robstar C'est énorme Mais il a super bien marché en termes de vente Donc le deuxième jeu le mieux vendu en tout cas De chez Robstar En termes de date de sortie de ce jeu là en fait Red Dead Redemption Il est sorti en 2010 avec aussi une sorte de DLC qui a été rajouté Donc vous devez sans doute connaître aussi Qui s'intitule donc Red Dead Redemption and Dead Nightmare Qui est une sorte de mode zombie Qui est voilà aussi dans le mode open world et tout Et on pensait aussi à ce qu'il sorte une sorte de mode zombie aussi dans le jeu GTA V Mais on attend toujours au bout de quelques années Je crois qu'on sera tous morts lorsqu'il y aura un mode zombie Mais pourquoi pas ça peut être une très bonne idée aussi par exemple de sortir ça sur GTA V Mais ce mode zombie là on va dire en quelque sorte sur Red Dead Redemption a bien plu en tout cas à la communauté Je vais juste vous lire en fait une petite source Comme quoi en quelque sorte il y a pas mal de leaks ces derniers temps qui parlent de ce jeu là Parce qu'on est quand même en 2015 et le jeu est sorti en 2010 Et souvent Rockstar prennent 4, 5, 6 ans de développement pour un très bon jeu Donc on peut s'attendre voir à l'année prochaine en 2016 Et bien pourquoi pas une date de sortie Ou commencer à avoir déjà au moins un trailer ou quelque chose comme ça Ou voir on va dire puisque c'est aussi dirigé par Rockstar North Je sais pas moi voir des sortes de tweets de Leslie Benzies Qui est le directeur de Rockstar North parler à propos de ce jeu là Donc en attendant de connaître une réponse officielle quant à un remake ou une suite Quelques rumeurs fleurissent en fait sur la toile de temps à autre A l'image de celle du jour selon un utilisateur du célèbre forum Donc NeoGAF Rockstar travaillerait actuellement sur le développement Sur un second opus de Red Dead Redemption pour Xbox One et Playstation 4 Ce qui paraît tout à fait logique puisqu'on sera sur les nouvelles générations de consoles Et malheureusement je pense que les anciennes générations de consoles Risquent d'être délaissées surtout en 2016 Puisqu'on risque de voir aussi ces nouvelles générations de consoles baisser en termes de prix Peut-être les voir à 300€ Ça sera super cool ça J'ai parlé à Insider de Rockstar qui m'a confirmé que le studio développait une suite à Red Dead Redemption Sur Playstation 4 et Xbox One Je n'ai pas beaucoup de détails concrets Mais attendez-vous à voir venir du coop qui sera mis en avant Donc ça aussi ça peut être très intéressant Aussi avec je mettrai bien sûr la petite source dans la description Puisque vous aimez avoir la petite source dans la description pourquoi pas Et puis c'est à peu près tout pour aujourd'hui Pour terminer en fait j'aimerais savoir vraiment ce que vous vous en pensez de ce jeu là Qu'est-ce que vous voulez voir en fait finalement comme progression dans le deuxième opus C'est à dire qu'est-ce que vous voulez voir en fait finalement dans ce jeu Parce qu'apparemment j'ai pu voir aussi des sortes de rumeurs Comme quoi on va faire une sorte de retour en arrière d'une quarantaine d'années Et retrouver on va dire peut-être des nouvelles armes un peu plus old Un peu plus vieilles Et etc etc Donc je sais pas qu'est-ce que vous avez préféré dans ce jeu là Moi il y avait pas mal de petits trucs et tout Par exemple juste le truc poker Ça c'est vraiment un truc tout con tu vois Mais qui m'a fait super plaisir Donc voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo Merci d'avoir fait un petit j'aime à la vidéo Vous faites comme vous voulez après De me suivre sur la page Facebook personnelle Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz